Bonjour, je m'appelle Mickaël Launay et je suis vulgarisateur en mathématiques, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer les mathématiques de manière ludique pour le grand public, pour les enfants, pour le maximum de personnes en passant par différents médias, que ce soit en faisant des vidéos sur internet, que ce soit en faisant des ateliers, des conférences, des salons de mathématiques, ou en écrivant des livres, essayer par un maximum de médias possibles de montrer les maths tels que je les aime, c'est-à-dire de façon ludique. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours bien aimé les maths, ça m'a toujours intéressé à l'école de voir les mathématiques et de comprendre comment ça fonctionnait, même si au début j'étais surtout passionné par l'astronomie, j'aimais bien un peu toutes les sciences, et vraiment mon intérêt pour les mathématiques en elles-mêmes est arrivé au lycée quand j'ai rencontré un prof de mathématiques qui s'appelle Dominique Soudère et qui nous faisait des tours de magie mathématiques. Et donc là, ces tours de magie, je trouvais ça assez fascinant de voir qu'on faisait un tour de cartes et puis d'un seul coup, pour comprendre comment ça marchait, comment il avait retrouvé la bonne carte, eh bien il suffisait de faire un petit calcul ou de comprendre quelque chose sur les mélanges et c'était très intriguant. Et c'est à ce moment-là vraiment que je me suis ouvert et que j'ai réalisé à quel point le monde mathématique était vaste et à quel point il y avait des tas de choses à faire là-dedans. Et voilà donc comment je suis rentré dans ces mathématiques ? Bah en fait donc déjà moi j'aimais ça et donc naturellement ça donne envie d'en parler avec les autres et de partager un peu les choses qu'on aime, les choses qu'on découvre au fur et à mesure quand on lit dans des livres de maths, quand on discute entre nous. Mais je dois dire aussi que comme on vit dans une société où il y a beaucoup de gens qui ont un peu des problèmes avec les maths, qui parfois souvent quand on dit qu'on fait des maths, on a des retours, oh là là mais moi j'étais nul en maths, moi je déteste les maths, que d'une certaine manière c'est assez frustrant de se sentir incompris et donc ça donne envie d'aller un peu appuyer là-dessus et de se dire non si vous aimez pas les maths, je vais essayer de trouver quand même le moyen de contourner le problème et de vous montrer qu'il peut exister une manière de voir les maths qui va vous intéresser, qui va vous intriguer, qui va vous émerveiller, que ce soit par des jolies figures, par des histoires, par des tours de magie, des choses comme ça, et de pouvoir montrer aux gens qu'il existe un moyen pour eux aussi d'entrer dans les mathématiques et d'aimer cette discipline. Oui bah en fait Mathador, moi j'ai découvert ce jeu il y a un petit peu plus de 15 ans maintenant et en fait j'ai découvert sur un salon de jeux mathématiques où je venais justement avec mon professeur Dominique Soudère quand j'étais au lycée et là-bas on y tenait un stand de jeux mathématiques avec des choses qu'on avait préparé au club de jeux math du lycée et puis il y avait plein de choses qui se passaient, on participait par la même occasion à des petits concours de jeux de logique, des choses comme ça et il se trouve qu'une année, je devais être en première ou terminale, j'ai gagné un jeu de Mathador à l'un de ses concours et donc je l'ai toujours. En revenant après sur les salons des années suivantes, j'ai retrouvé d'autres joueurs, j'ai rencontré Eric Trouillot qui a créé ce jeu et donc voilà moi c'est un jeu pour moi qui est resté un peu dans mon esprit comme étant le premier jeu mathématique que j'ai pu avoir, j'en ai découvert pas mal d'autres par la suite et c'est toujours intéressant de donner l'envie de faire des maths et d'aimer ça et de donner un aspect ludique et amusant à tout, au calcul mental et aux énigmes. Joyeux anniversaire Mathador et puis longue vie encore à ce merveilleux jeu.